Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine avec le tarot onirique. Nous allons faire un tirage passé, présent, futur. Passé, 8 de coupe. Présent, 9 de pentacle. Futur, 3 de bâton. 8 de coupe. Chercheuse des mers, plonge, plonge profondément. Sonde le saphir des eaux, si sombre qu'il scintille sous l'éclat nacré des perles noires. Fends le courant profond, ô chercheuse de vérité. Glisse avec ton corps agile entre les flots et les lames. Détourne-toi du monde ensoleillé dont l'aste trop brillant t'aveugle avec trop d'éclats. Comme la délicate luminescence des profondeurs marines, certaines choses ne peuvent être vues qu'avec des yeux dilatés dans la noirceur des mondes souterrains, plonge profondément, chercheuse des mers. Le 8 de coupe vous invite à explorer la profondeur de votre être pour trouver vos propres réponses. Détournez-vous, retirez-vous du monde matériel pour épouser le spirituel. Renoncez aux lignes et contours bien tracés, aux sons durs qui percent l'air sec dans la pelle du clairon. L'étreinte de la mer est bien plus douce et plus sensuelle. Elle vous enveloppera de ses ondes et de ses flots. L'eau apaise l'essence saturée. Tout devient fluide et aisé. Le 8 de coupe chatoie sous le lointain rayon du soleil au-dessus. Il se déverse dans les profondeurs. Cette cascade de rayons scintillants vous invite à tendre la main pour en attraper un. Il est temps de lâcher prise et de laisser toute cette lassitude s'évanouir dans les vagues. 9 de pentacle, son être spirituel est en communion avec les aspects matériels de son existence. Elle s'efforce de faire ce lien musicalement en jouant de cet instrument, d'une mécanique si sophistiquée qu'est le piano. Métal, bois et lourde masse, mystérieusement travaillé pour créer en ordre une beauté, une vibrante tonalité. Ce piano, toutefois, n'est pas une simple création humaine. Il s'accorde au monde qui l'entoure, s'imbrique inextricablement au tissu de la nature, grandissant comme le font les arbres autour de lui. Il fait partie de la forêt, de la mousse, des feuilles et des écorces, et les notes qui s'échappent des doigts de la pianiste, volotant d'une touche à l'autre, résonnent de cette influence. Elle est seule. Elle vient ici trouver la solitude que les bois lui assurent. Elle est heureuse. Ce suffit à elle-même. La coquille d'escargot sur laquelle elle repose et les spirales que forment les branches des arbres sont une représentation physique du nombre d'or, un continuum que tend vers l'infini, l'équilibre. L'idéal, elle ne regarde pas ses mains tandis qu'elle joue, mais observe la perfection du vitrail qu'a créé le soleil perçant de ses rayons, les feuilles au-dessus d'elle. Elle nourrit, elle sourit, savoure cette chaleur de cet éclat d'émeraude. Le neuf de pentacle symbolise l'équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est le bien-être matériel et le raffinement, la discipline requise pour y accéder. Le fait de compter sur ses propres moyens, de croire en ses propres forces, c'est la compréhension et l'appréciation des richesses que l'on possède déjà. Futur Troie de Bâton, c'est le pont qui s'élève à l'orée du monde. Ses premières pierres invitent les braves et les curieux à gravir les marches et à faire le périple. Il s'arque vers le ciel, mais ne va pas plus loin. Debout au bord du vide, elle ne sait où aller. Le soleil au-dessus aveugle le regard et brille dans un chatoyant ruban de lumière sur le fleuve qu'a dessiné le canyon en contrebas. Aux portes des nuages, l'air semble cristallin, presque intemporel. Elle voit dans les étincelles de l'atmosphère statique que tout est possible, qui attendent au devant comme elle. Chaque souffle la remplit d'euphorie et de frissons. Elle voit les bâtons de ceux qui sont venus jusqu'ici avant elle, et qui peuvent être, et qui peut être, pardon, ont rebroussé chemin, craignant le prochain pas. Elle marque un temps d'arrêt, relève la tête, puis foule ce qui n'est qu'à ses yeux un espace vide. Elle se sent alors se former sous un pied, un socle de pierre et de schiste, et comprend que ce pont tout entier est l'œuvre des pas et des rêves d'autrui. Elle inspire, puis fait ses propres enjambées. Elle avance d'un pas, d'un autre, et d'autres encore, et le pont s'étend sous ses pieds. Le 3 de bâton vous invite à explorer, à découvrir l'inconnu, à éclaircir, à élargir votre horizon. Pensez à l'avenir et à exprimer vos déterminations. Voilà, ce tirage est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à bientôt ! Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada